Cette histoire est pour tous les fans de Star Trek. Cette année, le phénomène de science-fiction, Star Trek célèbre son 50e anniversaire. Les débuts de la série télévisée étaient mitigés, mais aujourd'hui, il s'agit d'une franchise emblématique d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. L'entreprise Starship continue à aller là où personne n'est allé. Star Trek Beyond, la 13e franchise du film, a fait près de 90 millions de dollars dans le monde. Le film sortira le 2 septembre en Chine. Paramount Pictures se prépare déjà à travailler sur un 14e film. L'histoire de la réussite de Star Trek est un phénomène en lui-même. En 1966, la série passait à peine à la télévision et n'aurait duré que deux saisons si les efforts acharnés des fans n'avaient pas découlé en une troisième saison. Depuis, Star Trek est devenue l'une des franchises de divertissement les plus réussies au monde. Il y a des séries télévisées, des films, des livres et des produits dérivés. Les affaires vont bon train pour Paramount, le studio derrière Star Trek. Ils l'ont admis, ils n'aiment pas l'admettre, mais ils l'ont admis à près de 10 milliards de dollars. Un autre revenu qui grandit exponentiellement est les conventions Star Trek où les fans peuvent exprimer leur adoration. Il s'agit d'une grande affaire, de gros budgets, d'importantes taxes lorsque vous avez une convention dans votre ville. La convention de Star Trek de cette année se tiendra à Las Vegas et célébrera le 50e anniversaire de sa création. Les billets ont été vendus immédiatement pour les cinq jours d'événement. David Cheng, un grand fan, se prépare et il a tous les goodies. Vous devez le retourner, comme le fait Kirk. Il est un peu difficile de dire qui est le plus accro des Trekkees, n'est-ce pas ? Il est un peu difficile de dire qui est le plus accro des Trekkees, n'est-ce pas ?